Il y a eu une maman qui a rendu témoin tout à l'heure qu'elle est venue, elle avait le cancer de l'estomac. Bien-aimée en Christ, bonjour. J'ai été détectée d'un ulcère gastrique chronique qui tendait vers le cancer. L'hôpital vous a parlé du cancer de l'estomac ? Oui, papa, depuis sévrier. Hein ? Depuis sévrier. D'accord. Le mois dernier, au culte national, papa, lorsqu'il a fait une grande prière de délivrance... J'entrône la guérison. Peu importe le cancer, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, j'entrône à ce cancer. Sors ! 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 Au nom de Jésus ! Et lorsque papa m'a vu, il m'a dit, tu ne vas pas mourir, madame, tu ne vas pas mourir. Madame, vous n'allez pas mourir. Vous n'allez pas mourir. Il a demandé qu'on lui remette la bouteille d'eau. Il m'a passé la bouteille d'eau. J'ai une bouteille d'eau. Père, comment boire de cette eau, je t'en prie ? Que le prochain examen soit négatif, au nom précieux de Jésus. Je suis rentré à la maison, j'ai continué à boire l'eau bénite et l'eau au intretemps pour moi et l'huile de faveur. Trois jours après, quand il fallait faire le contrôle général, le médecin, le colonel médecin qui me suit, après mon carnet, tout était négatif. Il me demande, mais qu'est-ce qui s'est passé, madame ? Il était, il était foinçu, il tremblait. Il tremblait. Il y a une maman qui a rendu des mains tout à l'heure, qu'elle est venue, elle avait le cancer de l'estomac. Bien aimée en crise, bonjour. J'ai été malade, très malade, même depuis le mois de février. J'ai été détectée d'un ulcère gastrique chronique qui tendait vers le cancer. L'hôpital vous a parlé du cancer de l'estomac ? Oui, papa, depuis février. Hein ? Depuis février. D'accord. À partir du mois d'avril, j'ai commencé à militer, à fréquenter ce ministère. Et le mois dernier, au culte national, papa, lorsqu'il a fait une grande prière de délivrance. J'entends la guérison. Tout homme qui souffre d'impuissance, qui souffre de prostatite, de cancer du côlon, cancer de la prostate, peu importe le cancer, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, J'entends à ce cancer. Sors ! 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 Au nom de Jésus-Christ. Et lorsque papa m'a vu, il a dit, pourquoi est-ce que j'étais devant ? J'ai dit, je souffrais d'un cancer d'estomac. L'hôpital vous a parlé du cancer de l'estomac ? Oui, papa, depuis février. Hein ? Depuis février. D'accord. Est-ce que vous croyez que si on prie, vous êtes guéris ? Vous croyez en ça ? Je ne crois pas. Hein ? Il m'a dit, tu ne vas pas mourir, madame, tu ne vas pas mourir. Madame, vous n'allez pas mourir. Vous n'allez pas mourir. Vous comprenez ? Vous n'allez pas mourir. Vous n'allez pas mourir. Il a demandé qu'on lui remette la bouteille d'eau. Il m'a passé la bouteille d'eau. J'ai une bouteille, une bouteille d'eau. Nous n'allez pas expérimenter la grâce de Jésus maintenant. Père, combien boit de cette eau ? Je t'en prie. Que le prochain examen soit négatif. Au nom précieux de Jésus. Lorsque je suis retournée à ma place, au moment de venir donner mon offrande, j'ai senti une remontée de vomi. Je suis allée d'ailleurs accompagnée par une soeur de la sécurité. J'ai vomi une mousse. Quand je suis revenue à ma place, ma soeur m'a dit, « Bois un peu d'eau que papa t'a remise. » J'ai bu de l'eau. Quand j'ai bu de l'eau, ici même à l'église, j'ai commencé à vomir. J'ai vomi. Mes intestins pouvaient sortir. Je suis rentrée à la maison ce jour-là. J'étais inconsciente. Dans la nuit, j'ai rêvé d'un enfant, d'une petite fille. Quand j'ai vu cette petite fille, j'ai commencé à prononcer le nom de Christ. La tête de la petite fille s'est coupée. Après, le lendemain, je suis allée à l'hôpital. Lorsque j'ai fait les examens, on a dit que mon ulcère est guéri. Il ne restait que quelques lésions. Bien aimé, je viens rendre grâce à Dieu pour cette grâce dans ma vie. Merci Seigneur. Merci papa. Que le Seigneur continue de vous remplir de ses grâces. Vous avez le cancer de l'estomac. Ça va durer combien de temps? 5 mois c'était depuis j'ai été déclaré en février de cette année. C'est en avril que j'ai commencé à fréquenter votre ministère. J'ai eu un soulagement. Après, je suis allée faire un tour au village pour me reposer. Quand je suis revenue, une semaine après, j'ai rechuté et c'était la mort. C'était fatal. Ici, au culte national, vous m'avez vu, vous avez fait quelques pas en arrière en disant Madame, vous n'allez pas mourir. Vous n'allez pas mourir. Vous avez dit vous êtes guéri. Allez faire l'examen. Allez faire le contrôle. Vous allez faire le contrôle. Au lieu de l'estomac, cette fois-là, on a dit que j'avais déjà l'inflammation du foie. Je suis rentré à la maison, j'ai continué à boire l'eau bénite et l'eau ou intratante pour moi et l'huile de faveur. Trois jours après, quand il fallait faire le contrôle général, le médecin, le colonel médecin qui me suit a pris mon carnet. Tout était négatif. Il me demande mais qu'est-ce qui s'est passé, Madame? Wow! Il était confus. Il tremblait. Il tremblait. Il tremblait. L'église a dit il y a un déton. Attendez, la dame-ci on déclare le cancer de l'estomac. Elle vient, on prie. Elle repart, fait l'examen, ça disparaît. Le médecin lui-même, le colonel médecin est troublé. Il me dit mais Madame, qu'est-ce qui a donc causé tous ces problèmes d'examination de foie? Je ne vois plus rien. Papa, que ce monsieur m'a prescrit, c'est le renferron. De quoi? Le renferron, le remède du sang. Parce qu'il n'avait plus rien à me prescrire. Wow! Wow! Et quelqu'un ne célèbre pas Jésus. guéri du cancer juste par la parole de l'éternel. Il est vivant au milieu de nous, notre Dieu, mes amis. Toute maladie dans ton corps, je la déclare guéri maintenant. Je la déclare guéri! Sois libéré au nom de Jésus. Tu ne rentres pas chez toi avec la maladie avec laquelle tu es venu. Ton docteur sera troublé. Il sera troublé. de ton cerveau à la plante de tes pieds. Sois scanné par la puissance du sang qui est riche de Jésus-Christ au Nazareth. La Bible dit que passez maître sûr. Nous avons été guéri. Maintenant, vous, ça vous fait quoi? Papa, je suis, je ne sais quoi dire. Merci, mes médecins. Wow! Je suis délivré du cancer, mes amis. Ce n'est pas possible. Jésus-Christ est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que votre guérison soit scellée au nom de Jésus. Et jamais plus on entendra parler de maladie dans votre corps. Maintenant, adorez Jésus, aimez Jésus et profitez de la vie qui vous a donnée. Que Dieu vous bénisse. et jamais... ... ... ... ... ...